Vous connaissez tous ce vieil adage, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et bien justement, quand de vieux instruments de musique recyclés revivent et se transforment en créatures monumentales, articulées et sonores, c'est ici que ça se passe à Ivré-l'Évêque, à l'abbaye de l'Épau, pour l'exposition Anima Ex Musica. C'est parti ! Je me trouve avec Lucie Guerrero, médiatrice culturelle ici à l'abbaye de l'Épau, pour cette magnifique exposition Anima Ex Musica. Bonjour Lucie, alors on se trouve devant une sculpture qui ressemble à une danseuse. Oui tout à fait, alors vous êtes en fait en réalité devant un phasme géant, qui est fabriqué à partir d'instruments de musique usagés, et ses ailes sont fabriquées à partir des éléments internes d'un accordéon, ce qui rend la sculpture vraiment très esthétique. Justement, on est donc dans une exposition, vous venez de le dire, avec des instruments de musique recyclés, combien y a-t-il d'instruments de musique ? 371, il me semble. Bon, je ne les ai pas comptés un à un, mais l'idée c'est vraiment de recycler ces instruments qui finalement finiraient à la poubelle, et d'en faire quelque chose d'artistique, et de vraiment permettre aux gens d'avoir une sensibilisation au monde du tout petit, parce que finalement ces insectes, ces arthropodes, ils sont tout petits dans la nature, alors que là on les voit de manière gigantesque. Oui, on ne s'y attarde pas, et donc là on sensibilise par rapport à notre écosystème, et alors du coup, vous venez de le dire, il y a 371 instruments de musique, et combien d'oeuvres ? Alors 12 en tout, 12 sculptures, donc la plus ancienne, elle date de 2013, et puis le collectif progressivement en a créé d'autres. Donc l'idée c'est, ils font généralement des résidences, où ils créent l'oeuvre in situ. Là d'ailleurs on est devant la puce, c'est la dernière qu'ils écrivent en 2021. Alors, et on entend donc, parce qu'on l'a dit, c'est animé, c'est articulé, c'est sonore, est-ce que chaque animal, arthropode, a sa propre partition ? Alors oui, en général, en fait, l'oeuvre en entier, c'est à la fois la sculpture de l'arthropode, et puis le fait que cette sculpture bouge, grâce à des petits moteurs à l'intérieur qui sont cachés, et également la composition musicale qui peut l'accompagner. Donc ça c'est le travail du collectif Tout Reste à Faire, ils sont trois artistes, l'un a l'idée de la création, l'autre construit la sculpture, et puis le dernier, effectivement, c'est un compositeur, donc il compose la partition qui l'accompagne. Y a-t-il une oeuvre en particulier qui vous parle, vous, Lucie ? Alors, oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'araignée, qui est en fait une dolomède des marées. Je l'ai aimée parce que, moi, en réalité, j'aime pas trop les araignées, mais de comprendre comment elle est faite, ça me permet en fait de mieux la comprendre en général, et je sais pas, je la trouve très poétique. Donc là, vous voyez, en fait, au lieu de faire bouger l'animal lui-même, ils font bouger le socle, ce qui permet en fait de montrer ses articulations, qui est la grande particularité de tous ces animaux qui appartiennent à la famille des arthropodes. Ils ont des pattes articulées et ils ont un exosquelette, donc un squelette externe assez dur, en fait. Là, vous venez de nous parler donc d'une oeuvre qui vous parle tout particulièrement, mais je crois que vous allez nous emmener dans un endroit où on est vraiment des privilégiés, qui est d'habitude fermé au public. C'est un véritable cabinet des curiosités. Oui, tout à fait, en fait, c'est un espace qu'on utilise pour les scolaires et pour les personnes qui suivent la visite guidée de l'exposition. C'est vraiment un petit plus, enfin, même un très grand plus. On a hâte de voir ça, on y va ? C'est parti. Alors, ça y est, on arrive dans l'antre. Lucie, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, ici, en fait, on est dans un cabinet d'entomologie, donc l'idée, c'était de pouvoir montrer aux visiteurs des vrais spécimens d'animaux qui font partie, en fait, de cette exposition. Donc, l'entomologie, c'est la science qui étudie les insectes particulièrement. Donc là, on peut observer vraiment de très près des spécimens qui sont présentés en sculpture au sein de l'exposition. Alors là, je vois, il y a des choses. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, ici, vous avez la matière première des sculptures, en fait. Le collectif travaille, on l'a dit, à partir d'instruments de musique. Donc, en fait, ils les décomposent totalement en pièces détachées. Donc, vous pouvez avoir des éléments. Là, vous reconnaissez un archer, une mèche. Et c'est à partir de cette matière première qu'ils vont créer leur sculpture. Donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est de pouvoir voir l'intérieur des instruments de musique qu'on n'a pas du tout l'habitude, en fait, de voir. Et il faut avoir un œil expert pour repérer les différentes pièces. On voit ça, ça vient d'un violoncelle ou d'un violon ? Oui, en fait, vous avez ici, comme dans un musée, les cartels. Donc, suivant ce qui vous intéresse, effectivement, c'est un chevalet. Après, vous en avez également de l'autre côté qui sont très intéressants, comme les cordes d'un piano. Moi, avant cette exposition, je n'en avais jamais vu. Ou encore des boutons d'accordéon juste ici, vous voyez ? Ou des embouchures de trompettes. Enfin, voilà, c'est vraiment la matière première qui est utilisée pour créer ces animaux. Et alors, à l'intérieur, là, je vois, donc, c'est des animaux séchés ? Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, enfin, quand on montre ça au scolaire, ça fait vraiment son petit effet. C'est pour, effectivement, observer des vrais arthropodes, des vrais insectes, des vrais arachnides et comprendre, en fait, comment ils sont faits dans la nature, en fait. Donc, on peut observer les couleurs aussi. C'est vraiment très, très impressionnant. Ça fait toujours son petit effet. Je suis avec Séverine et Charles qui sont venus en famille ce matin. Charles qui est musicien. Donc, ça nous intéresse de savoir un petit peu comment vous vous appréhendez cette exposition. Eh bien, je trouve ça extraordinaire d'avoir ces sculptures. On arrive et puis on essaye de chercher les instruments avant d'avoir compris qu'en fait, ils étaient marqués sur les panneaux là. Mais en fait, on découvre les pièces et elles sont très belles et très grosses, très grandes. Et enfin, c'est assez fabuleux. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et vous qui êtes musicien, vous arrivez à savoir de quels instruments il s'agit tout de suite comme ça au premier ? Ah, pour l'instant, je suis pas trop mauvais. Je pense que j'arrive à bien retrouver les instruments. Donc, les pianos, les instruments, les caisses de batterie. Enfin, c'est vraiment génial. Et vous, du coup, le fait d'être en famille, d'être avec votre fils Gabriel, était un petit peu timide. Je trouve ça super. C'est des beaux moments à passer en famille. On savait que c'était le dernier jour aujourd'hui. Donc, vraiment, c'était une expo à pas manquer. On y pensait depuis un petit moment et on l'avait pas fait. Donc, non, non, c'est super de voir ces grands, grands insectes qui sont d'habitude tout petits. Là, de les trouver dans des tailles de fou, c'est sonorisé, c'est articulé, c'est vraiment très, très beau. C'est très parlant pour vous ? Ah oui, 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 complètement. C'est ça. Et vous trouvez ça, donc, du coup, c'est clair, c'est instructif pour les enfants ? Oui, je pense. Je pense. Ce qui est chouette, c'est qu'en fait, les caisses de rangement des sculptures, là-dessus, en fait, on a tout pour nous dire. Par exemple, l'araignée qui est derrière, il y a une mandoline, deux synthétiseurs. Enfin, voilà, il y a juste à lire. Et en fait, si on n'a pas retrouvé ou pas compris ce que c'était comme pièce, on les retrouve sur les caisses. C'est chouette. C'est facile. C'est ludique. Merci beaucoup. On vous laisse à votre exposition. Merci. Merci. Bon dimanche. Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que je peux me permettre de vous demander ce que vous ressentez en voyant vos impressions par rapport à cette exposition ? Alors, je vais commencer par madame, si vous voulez bien. Oui. Moi, je suis fascinée par la fabrication des bestioles. Je trouve qu'elles sont particulièrement intéressantes. C'est un vrai jeu de retrouver les anciens instruments dedans. Je trouve que l'espace est un peu confiné. Je trouve que les instruments sont, enfin, les bêtes sont un peu proches les unes des autres et un peu écrasées par la structure en bois au-dessus. Il y a une telle hauteur que... Vous auriez préféré que le volume soit mieux exploité. Voilà. Et puis que les volumes des niches aussi puissent être exploités pour mettre bien chaque bête en valeur. Voilà. Autrement, le travail qui est fait est très, très, très intéressant. Merci. Et quant à vous, monsieur ? Oui, pareil. Étant aussi musicien par ailleurs, donc évidemment, on retrouve plein, plein, plein de choses. Alors, vous, qui êtes musicien, au premier coup d'œil, vous êtes capable de définir quel est l'instrument tout de suite ou pas ? Non, 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 non. Donc, on cherche, alors en même temps, c'est un jeu, donc ça peut être aussi quelque chose avec les mômes ou des outils pédagogiques vachement intéressants et marrants, quoi. Parce que, bon, le jeu de retrouver les petits bouts d'instruments qu'il y a dans chacun, puis en plus, on a les réponses, là, donc après, il faut les trouver. Et puis, c'est plein de trouvailles, quoi. C'est vraiment d'une inventivité, d'une imagination qui est vraiment intéressante. Et en plus, avec une fidélité par rapport aux bestioles qui sont reproduites. Alors, oui, pareil, les structures en bois, très sombres autour, écrasent un petit peu les bêtes. Mais autrement, c'est vraiment très, très beau. Merci, je vous remercie. Je vous laisse continuer votre tour. Merci mille fois. Et alors, est-ce que je peux vous demander, puisqu'il y a douze œuvres, on l'a compris, il y a beaucoup d'instruments de musique. Combien de temps a pris cette exposition ? Comment ils ont fait pour la mettre en place ? Parce que c'est colossal. Alors, effectivement, en fait, les œuvres, elles sont arrivées directement dans leur boîte. Donc, c'est vraiment des sculptures. C'est une exposition itinérante. Vous pouvez la retrouver partout en France, notamment en Bretagne, parce qu'ils exposent assez en Bretagne. Donc, les œuvres arrivent directement ici. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé la scénographie. Donc, l'idée, en fait, c'était de donner l'impression aux visiteurs de se promener dans la forêt, d'apercevoir ces animaux. Et en fait, au contact du visiteur, quand on s'approche, les animaux prennent vie. C'est aussi pour ça que toutes les 7 minutes 30, on a le tonnerre, en fait, dans l'église. Voilà, ça fait partie, en fait, de cette impression aussi. On a des bruits de vent, comme si vous vous promeniez, en fait, dans la nature. Et est-ce que la volonté du collectif et du scénographe, c'était d'avoir quand même des œuvres pédagogiques, c'est-à-dire qui s'adressent vraiment à toute la famille et notamment aux enfants ? Ah oui, bien sûr. Alors, cette exposition a connu un succès phénoménal auprès des familles et des scolaires, d'ailleurs. Donc, on a créé un petit jeu autour de l'observation des sculptures et pour sensibiliser aussi les enfants sur la question des arthropodes. Parce qu'en fait, il faut savoir que les arthropodes représentent 80% des espèces, des êtres vivants sur Terre et que nous, mammifères, on en représente 0,4. Voilà, ça nous remet... À notre juste place. Alors, petite question, Lucie, y a-t-il de... parce qu'il y a de très, très beaux événements ici à l'Abbaye de l'Épau ? Quelles sont les prochaines dates, Lucie ? Faites-nous rêver. Alors, la prochaine, toute proche, ce sera la conférence, donc, introductive de notre cycle de conférence de cette année sur les Moines et la Terre, qui aura lieu le 31 mars. Et puis, bien sûr, la billetterie est déjà ouverte, mais notre festival de musique classique au mois de mai. Voilà, certains concerts sont bientôt au complet, donc n'hésitez pas. Du 16 au 24 mai, on accueille ici à l'Abbaye, dans l'Église et dans le dortoir, de la musique classique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Lucie. C'était très, très instructif, très intéressant. Et quant à nous, eh bien, on part pour la Chapelle Saint-Thomas. Allez !